De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo avec grand plaisir. Je voudrais déjà en premièrement vous remercier pour votre fidélité. Je voudrais vous remercier également pour votre gentillesse, notamment dans les messages. Et j'aimerais, avant que la vidéo ne commence, inciter tous ceux qui regarderont cette vidéo à l'écouter en entier pour essayer de bien comprendre ce que j'explique. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'écoutent pas la vidéo et répondent complètement à côté de la plaque. Donc j'aimerais les inviter à regarder la vidéo entièrement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, avant de vous faire la vidéo sur la bataille de Gog et Magog, donc cette future bataille qui doit arriver et qui a été prophétisée dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38 et 39. J'y viendrai donc certainement pour la prochaine vidéo où j'expliquerai vraiment qu'est-ce qui doit se passer comme conflit planétaire, qui sont Gog, Magog, Roche, Tubal. Donc toutes ces choses-là, nous verrons un petit peu, prophétiquement parlant, de quoi il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette guerre actuelle qu'il y a. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau international. Des choses que l'on ne voit pas, notamment aux informations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, il faut bien comprendre ces choses, nous sommes dans un système où il y a une élite qui est une élite mondialiste. Une élite qui veut à tout prix instaurer un nouvel ordre mondial, donc un gouvernement unique mondial ainsi qu'une monnaie et un dirigeant unique mondial. Ils sont en train d'essayer d'avancer leur plan petit à petit, mais aujourd'hui, ils se heurtent aussi à des barrages, à des murs qu'ils essayent de détruire. Ces murs ont été, par exemple, M. Trump, qui a fait un blocus pendant cinq années, et on a vu d'ailleurs les fruits positifs que ça a engendrés au niveau international. Mais dès que Biden a repris le contrôle, qui lui aussi fait partie de cette cabale, et bien en fait, on a vu le réenclenchement de tous les, justement, tous leurs plans, leurs stratégies. On le voit notamment avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui n'est simplement rien d'autre qu'un résultat de leur stratégie, de leur avancement et de leur tentative de conquête. Voilà, il faut savoir qu'il y a une conquête qui est faite, avec notamment l'OTAN, et cette conquête est faite par le billet de l'Europe. C'est-à-dire que vraiment, l'Europe, aujourd'hui, est tout simplement à la botte des États-Unis. Les États-Unis décident, dirigent, et on le voit d'ailleurs dans certains commentaires. On a vu des commentaires de grands mondialistes, comme, voilà, vous allez pouvoir le voir ici à l'écran. C'est monsieur, comme monsieur Soros, qui annonce simplement que, voilà, il est de tout cœur avec les États-Unis et l'Europe pour, voilà, faire tout ce qui est en temps possible pour, on va dire, contrer la Russie et pour, on va dire, les punir, hein, voilà. Donc là, on voit bien que, voilà, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir l'Ukraine. Donc il y a un soutien, tout de suite, qui est fait au niveau de l'Ukraine, alors que ce soutien n'est absolument pas justifié. Je vous explique pourquoi. Parce que l'Ukraine a choisi, entre guillemets, alors, attention, je ne suis pas pro-russe, comme on a pu le dire dans certains commentaires. Je suis pour personne, je suis pour la paix, je suis pour le Christ, je ne suis pas pour les guerres, les meurtres et compagnie. Et on sait malheureusement que dans des guerres, il y a toujours des dommages collatéraux. Malheureusement, toujours des civils sont touchés, tués, des familles, des endroits aussi détruits. Mais il faut bien comprendre que dans cette guerre, l'Ukraine a demandé aussi, l'intégration à l'OTAN, elle a été poussée également. Vous savez, les présidents qui arrivent au pouvoir dans ces pays-là, qui arrivent comme ça de nulle part, ne sont pas là pour faire joli ou n'arrivent pas comme ça, de façon, on va dire, hasardeuse. Ils sont toujours amenés par cette élite et mis en place comme des, on va dire, entre guillemets, des marionnettes. Et ils sont là pour accomplir, comme le disait très clairement M. Macron, une mission. Ils ne sont pas là pour présider, ils sont là, ils sont simplement là en mission. Donc ils ont un plan, un exécutif à faire. Voilà aussi pourquoi on a vu, avec notamment les différentes manifestations, comme les Gilets jaunes en France, aucun résultat concret. Il n'y a aucun résultat, parce qu'ils sont là pour appliquer ce qu'on leur dit plus haut, et il n'y aura pas de dérogation, il n'y aura pas de changement. C'est pour ça que, dramatiquement parlant, si ce président qu'on a actuellement en France est réélu, il faut vraiment comprendre que la France s'en va dans une catastrophe dans tous les niveaux. Vous le verrez, de toute façon, le bilan est complètement clair. On peut le regarder aujourd'hui. Tout a augmenté, sauf le pouvoir d'achat, comme d'habitude, l'insécurité a augmenté, l'immigration a augmenté. On est vraiment, en fait, dans un... En fait, la France est en train d'être détruite. Économiquement, dans ses valeurs, dans tout, comme beaucoup d'autres pays. Parce qu'ils sont en train de mettre en place cette mondialisation. Et on arrive tout doucement à un système, on en parlera dans une prochaine vidéo, qui va être un système comme la Chine. On l'a vu donc avec ce pass vaccinal, avec toute cette imposition qu'il y a eu, la privation des libertés, on est en train de, on va dire, écraser tout doucement le peuple pour l'emmener dans une future dictature, un peu comme la Chine, mais de façon très intelligente et très subtile. Les gens, la plupart, n'y voient que du feu. Et malheureusement, c'est dommage. Mais bon, moi, je dis toujours que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Un jour ou l'autre, ils rendront des cons devant le Seigneur. Et vous savez, la justice, toutes ces choses-là appartiennent au Seigneur. Donc, restons tranquilles, prions, restons dans la paix, dans la joie, et Dieu fera les choses au moment voulu. Alors, comme je vous disais, il faut bien comprendre une chose, c'est que on voit donc, comme je vous disais, des mondialistes qui demandent un appel à l'Ukraine. On voit un petit peu comme avec le Covid, en fait, il y a vraiment un développement incroyable d'une propagande qui est vraiment extrêmement mensongère, mais aussi extrêmement manipulatrice. On voit très bien que les médias ont enclenché, encore une fois de plus, une manipulation et un lavage de cerveau au niveau des peuples en disant, voilà, il faut soutenir l'Ukraine, Vladimir Poutine est un méchant, on diabolise, on, voilà, et au final, les gens ne connaissent même pas l'issue et la base, en fait, du conflit, ils ne comprennent pas, en fait, qu'est-ce que ce conflit et on lobotomise le cerveau des gens en disant, M. Poutine est un, voilà, ceci, cela, et on a eu aussi des choses flagrantes qui se sont passées dans ce sens-là, c'est-à-dire que, par exemple, une chaîne RT France qui est une chaîne, en fait, franco-russe où il y a dessus beaucoup d'interventions du président Poutine avec notamment une vidéo que j'ai pu écouter dans sa globalité, une vidéo donc qui durait une trentaine de minutes et dans cette vidéo, le président russe expliquait de façon très claire pourquoi il en est arrivé à ce stade, il ne voulait pas rentrer dans cette guerre mais l'OTAN, poussée par les Etats-Unis et l'Europe, lui ont forcé la main à rentrer dans cette guerre parce qu'en fait, tout simplement, la sécurité nationale de la Russie était en danger. Je voudrais quand même aussi vous rappeler une chose, c'est que souvent on ne connaît pas ce qu'est l'OTAN mais il y a des chiffres que vous allez pouvoir trouver sur Internet. L'OTAN a été l'organisatrice de différentes guerres, notamment en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye et cette guerre a fait en tout et pour tout plus de 500 000 morts pour la Libye, l'Afghanistan et la Syrie et 1 200 000 morts en Irak. Donc ça, il faut bien comprendre que les Russes, généralement, ce qui sort de la bouche des gens qui sont opposés aux mondialistes comme M. Poutine ou M. Trump, ce sont des choses qui sont de la vérité, en fait, ce sont des choses que vous n'entendrez pas dans les médias. Et aujourd'hui, l'OTAN, avec les Etats-Unis, bien sûr, il y a eu, en fait, cette poussée, ces guerres qu'il y a eu. Alors, on ne sait pas pourquoi, soit disant, pour le terrorisme, pour plein de raisons, pour le pétrole, pour des dictateurs. On a toujours des bonnes raisons à la télévision, mais au final, le résultat est là. On est à plus d'un million 500 000 personnes tuées à cause, justement, de ces organisations qui sont, soi-disant, des organisations de paix. Donc, aujourd'hui, moi, je ne tiens pas, comme je le disais dans la précédente vidéo, ni avec l'Ukraine, ni avec la Russie, mais aujourd'hui, en fait, ils ont poussé Poutine et Poutine le disait déjà depuis de nombreuses années de ne pas installer d'infrastructures de l'OTAN en Ukraine. Et là, quand il a vu les choses se dérouler de la sorte, il était obligé d'intervenir parce que sinon, en fait, ils allaient commencer à essayer, on va dire, le but, c'est d'affaiblir et de détruire économiquement la Russie. Et c'est pour ça aussi qu'on voit aussi une multitude de sanctions qui essayent de viser à détruire donc l'économie de la Russie afin d'en faire non plus un mur et un rempart au développement de la mondialisation, mais en fait, c'est ça leur but. Leur but premier, c'est ça. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que il faut faire attention à la manipulation par les médias parce que vraiment, les médias, croyez-moi, c'est vraiment incroyable au niveau de la manipulation. Donc, la chaîne RT France, comme je vous disais, a été tout simplement une chaîne où on pouvait voir justement le discours de Poutine qui expliquait de façon très claire les innombrables mensonges de l'OTAN, des Etats-Unis, de l'Europe, les violations de leurs accords. Il a expliqué vraiment très posément pendant une trentaine de minutes vraiment tout ce qui se passait et il faut savoir que cette chaîne, le lendemain, le lendemain de ce discours, elle a été tout simplement bannie. Une chaîne qui comptait quand même, je tiens à le signaler, plus d'un million d'abonnés. Il y avait vraiment plus d'un million d'abonnés. Presque un million deux cent mille personnes suivaient cette chaîne. Les vidéos faisaient beaucoup de vues et en fait, au final, ils ont tout de suite bloqué cette chaîne. Pourquoi ? Pour pas que les gens sachent en fait. Tout simplement, pour pas que les gens sachent. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus avoir accès à ces vidéos, on ne peut plus. Je voulais d'ailleurs vous proposer quelques passages. On a aussi, par rapport à cela, bien sûr, des pseudo-entretiens que les présidents font. Notamment, on a eu la France qui s'est entretenue avec la Russie et bien sûr, Poutine a annoncé clairement les choses parce que Poutine connaît aussi malheureusement l'état d'esprit en fait, de l'Europe, de l'OTAN, et il a expliqué que s'il y avait une intervention française, dans les 4 heures qui suivaient, il y avait un bombardement qui serait fait dans la France entière. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui tourne vraiment très mal. Alors, bien sûr, moi, je ne pense pas que ce soit le point de départ de la Troisième Guerre mondiale. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, premièrement, la Bible n'en parle pas. Deuxièmement, ce n'est pas comme ça que ça doit se dérouler, prophétiquement parlant. Et en plus de ça, il n'y aurait aucun intérêt. Parce que si la Russie commence à bombarder, même avec des ogiles nucléaires, il y aura une réplique automatiquement. Et en fait, au final, la vie peut s'éteindre sur Terre. Avec l'armement nucléaire qu'ils ont, ils ont une puissance nucléaire incroyable, les Russes. Et ils détiennent aujourd'hui plus de la moitié des armes nucléaires de la planète. Donc, vous imaginez que ça peut devenir catastrophique. donc là, aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, l'OTAN et l'Europe qui tiennent un petit peu, qui restent un peu en retrait, qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas intervenir. Donc, on ne sait pas comment ça va déboucher, comment ça va aboutir, toutes ces choses-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir des frappes, des micro-frappes nucléaires, il peut y avoir des frappes de bombardement également intensifs sur une partie de l'Europe s'il y a des gens, des pays qui s'en mêlent. Donc, il faut vraiment prier pour qu'aucun pays s'en mêle. Et comme je vous dis, ça peut déboucher sur la bataille de Gog et Magog si, par exemple, il y a une partie de l'OTAN qui s'en mêle et qu'Israël est mêlée et que la Russie décide d'envoyer une troupe assez importante d'hommes avec la Chine qui se tient prête également à donner un coup de main à la Russie, ça peut vite dégénérer en bataille de Gog et Magog. Donc, en tout cas, j'expliquerai la bataille de Gog et Magog pour que vous puissiez bien comprendre. Mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas que ça partira en Troisième Guerre mondiale parce que j'ai confiance dans les prophéties bibliques et ce n'est pas encore le temps. On est vraiment dans les bruits de guerre et les guerres, les nations qui s'élèvent contre les nations dont Jésus a parlé dans Matthieu et dans Luc. Donc, on a vraiment ces choses-là qui affolent la population. Les gens sont un peu en aimant aux aguets. Mais voilà, on n'est pas encore sur la période de la fin des temps. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Par contre, on voit vraiment cet affrontement entre l'OTAN, l'Europe, les États-Unis, les mondialistes et les derniers remparts que sont, par exemple, la Russie. La Russie, la Biélorussie également. On voit vraiment les derniers murs qui bloquent la mondialisation en train d'essayer d'être attaqués. Mais il y a des ripostes du côté russe parce que Poutine, c'est quelqu'un qui ne cesse pas faire, qui était très patriotique et automatiquement, il y a de la casse. On a vu aussi les démantèlements d'autres pays qui étaient hostiles à la mondialisation. Donc, vous avez vu les résultats avec l'OTAN, l'Afghanistan, tous ces pays-là qui ont été ravagés par les guerres. On n'a jamais vraiment su la cause. Il y a eu, voilà, des déclenchements de guerres incroyables par les États-Unis avec, comme je disais, des millions de personnes qui ont été tuées. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez dramanique. Maintenant, je vous laisse regarder ces petits extraits vidéo qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vous propose de regarder trois petits extraits. On va commencer donc par le premier. L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc, on est allé, ça a inventé des ennemis, en particulier L'OTAN est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN. Les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure. L'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN. Vous seriez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être. Mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Mais non. Enfin, tout le monde le dit. Mais elle n'est dans aucun texte. Pardon, mais... Non, ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Alors, vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. Est-ce que j'ai trois minutes ? Non, vous en avez moins que ça. Bon, alors je continue, je continue. Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace ? Parce qu'elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis Mais non ! qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Les pays européens, or la France, ont désarmé. Pourquoi ? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit vous êtes protégés. La baisse des budgets européens de défense est due à l'illusion que les États-Unis allaient protéger. Or, nous remarquons que les États-Unis ont laissé tomber Shanghai Tchèque en 1949. Ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 1975. Ils ont laissé tomber leurs amis iraquins. Ils ont laissé tomber leurs amis afghans. Ils n'ont pas été bombardés, M. Assad, en 2013. Confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable me paraît absolument dangereux. On a un découplage actuellement entre l'Europe et les États-Unis. L'Amérique, pour de bonnes raisons, s'intéresse d'abord à l'Asie. Et donc, le problème européen n'est pas son problème. Les raisons pour lesquelles les Américains sont venus en 1917 en Europe et en 1943 n'existent plus maintenant. Nous devons être prêts à assurer notre défense. Le soldat Ryan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages et Joe Biden l'a dit je n'enverrai pas un soldat mourir pour le cadre. L'OTAN nous donne une illusion de défense et fait baisser nos budgets militaires. Il est temps de retrouver une souveraineté. On voit très bien dans ce passage ce monsieur qui explique vraiment de façon très claire dans exactement la même ligne de conduite du discours de M. Poutine avec un petit peu moins de détails. Il explique de façon très claire l'OTAN qui est mêlée à ce conflit qui est, on va dire, un déclencheur indirect de ce conflit russo-ukrainien. Donc maintenant, je vous propose de regarder cette deuxième vidéo. Le président Volodymyr Zelensky a lancé un appel à tous les Européens aguerris, aux civils à venir aider l'armée ukrainienne à combattre et à défendre son pays. Nelson, parmi ces volontaires, il y a des Français. Oui, qui veulent rejoindre la Légion internationale. C'est comme ça que le président Zelensky en a parlé ce week-end. L'appel du président Zelensky a été entendu jusqu'en France. L'homme que vous allez voir ou plutôt que vous allez deviner ou entendre puisqu'il a voulu qu'on floute son visage veut se faire appeler Joe. Il a 25 ans, il est français donc. Il est salarié dans une entreprise privée. Il est très sportif mais il n'a pas d'expérience militaire particulière. Son objectif, c'est de partir en Ukraine, de soutenir l'armée ukrainienne et d'aider les populations locales. On lui a demandé quelles étaient ses motivations pour aller risquer sa vie loin de chez lui. Si on y va, c'est qu'on sait que ça ne concerne pas juste l'Ukraine. C'est tous les intérêts de tous les pays ouest européens qui sont situés là-bas. Si on ne fait rien en Ukraine, qu'est-ce qui veut dire que Vladimir Poutine va s'arrêter à l'Ukraine ? Si l'armée ukrainienne vous donne une arme en arrivant là-bas, vous la prendrez, vous tirerez ? Bien sûr. De toute façon, lors d'une guerre, il y a cette phrase qui revient souvent, c'est que c'est lui ou moi. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas peur. Bien sûr que j'ai peur. Dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. C'est ce qu'on risque. L'antidote à la peur, ça reste le courage. Le courage, c'est de surmonter cette peur. Le courage comme antidote à la peur, nous dit Joe, d'autant qu'il ne compte pas sur le soutien de sa famille puisqu'il ne les a tout simplement pas prévenus. Mais justement, comment les... On prévient. De les faire paniquer et puis pour éviter qu'eux nous dissuadent surtout. On a déjà assez de contraintes pour essayer de se rendre la bague. Donc on ne va pas en plus se rajouter des contraintes même si on comprend leur peine. Nos aînés se sont sacrifiés. Je pense qu'il est de notre devoir aussi de pouvoir perpétuer ce sacrifice entre guillemets. Voilà, un devoir pour Joe. En tout cas, l'objectif, c'est de rejoindre le plus vite possible le front ukrainien. Et comment ils font concrètement ces Français pour rejoindre l'Ukraine ? Alors, une partie de la réponse se trouve derrière l'ambassade de l'Ukraine à Paris en France où on s'est rendu tout à l'heure. Depuis ce week-end, il y a cette affiche. Vous allez la voir dans un instant. Elle est accrochée à une porte juste à gauche de l'ambassade de l'Ukraine. Ce sont des indications pour aider le peuple ukrainien, pour les Français qui veulent aider le peuple ukrainien. Il y a plusieurs indications. Vous pouvez envoyer de l'argent, etc. Et tout en bas, il est écrit pour les étrangers prêts à se battre. Un point de recrutement a été défini. Envoyez un mail avec vos coordonnées et votre expérience de service. Une fois que vous avez envoyé ce mail, vous avez une réponse normalement de l'ambassade d'Ukraine. Ensuite, c'est un peu à vous de vous débrouiller tout seul. Il y a un groupe Facebook qui s'est créé vendredi dernier. Regardez. les volontaires français en Ukraine. Ils comptent déjà 700 membres. C'est un groupe privé. Ce sont les administrateurs du groupe qui organisent les convois pour acheminer les gens jusqu'à la frontière. Le premier convoi doit partir cette semaine. Le premier convoi qui doit partir cette semaine, on est à 30 personnes dans ces zones-là. On a un petit peu de tout. On a de l'ancien militaire, des étudiants qui veulent servir. On a des personnes qui sont des anciens secouristes, des infirmiers. C'est des véhicules personnels de chacun. Pour ce qui est de l'essence, des péages, c'est sur des fonds propres. Chacun piochera au niveau de ses finances. Voilà, sur des fonds propres, pour risquer sa vie, il faut quand même être très motivé. Alors, une deuxième vidéo qui m'a vraiment interpellé et qui m'a vraiment attristé, c'est de voir, en fait, malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des combats, notamment quand ils s'engagent au service militaire, pensant défendre leur pays. Mais en fait, ils défendent la valeur, une valeur vraiment démoniaque de grands mondialistes qui n'en ont rien à faire d'eux. Et ils s'en vont mourir pour des causes qui ne sont même pas des causes justes. Là, on voit vraiment une mobilisation de certains Français qui pensent aller aider l'Ukraine. Alors qu'en fait, premièrement, c'est des gens qui n'ont aucune expérience de la guerre ou du combat ou de l'armée ou des militaires. Donc, ils s'en vont vraiment au casse-pipe. On a vu aussi en Ukraine des gens, on arme des adolescentes, des enfants, des vieillards avec des kalachnikovs et on les laisse entrer en conflit avec l'armée russe. Donc, en fait, c'est des gens qu'on livre à la mort pour des causes qui ne sont même pas des causes justes parce que derrière, c'est des guerres qui sont déclenchées indirectement par les mondialistes. Donc, c'est vraiment triste de voir ça. Et vraiment, ça me rend vraiment triste. Donc, vraiment, je vais prier aussi ardemment pour eux et j'espère que... On voit par là aussi la propagande, en fait. C'est une propagande qui a été faite par les médias. Les gens, voilà, envoient de la nourriture. Alors, bien sûr, la nourriture sert aux civils, ça peut être une bonne action, mais on voit les gens qui veulent se mobiliser pour aller faire la guerre alors qu'ils comprennent déjà peut-être même pas forcément le conflit en lui-même. Donc, c'est vraiment triste. C'est vraiment très, très triste de faire ça et c'est vraiment dommage. Et maintenant, je vous laisse avec une brève de discours du président Poutine qui explique, on va dire un petit peu, qui résume en deux minutes ce que je vous expliquais pendant cette vidéo. Voilà. Donc, moi, pour vous faire vraiment un résumé avant que ce court passage ne commence, nous devons rester neutres. Nous devons vraiment rester neutres. Mais on va reparler juste après. Je vous laisse d'abord écouter ce court extrait. Je veux encore повторiser cette logique. Nous, nous sommes catégoriquement contre de la résumé de la NATO à cause de nouveaux membres de la Vostèque. Parce que c'est pour nous une 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 grande de la 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 Ce n'est pas que nous, mais nous, on se déroule à la NATO, mais la France, c'est qu'à nous. Donc, pour parler de la Russie, c'est agréable, on ne correspond à la légende. Nous, c'est-à-dire que nous sommes venus à la grèce, c'est-à-dire que nous sommes venus à la fin de la NATO. C'est à la première fois. Pourquoi est-ce pas possible de l'accompagnement de l'Ukraine ? Mais il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Union européenne. Donc on voit vraiment déjà encore une fois de plus, un petit peu comme avec le Covid, les vax, les anti-vax, les ceci, les cela, la division. On essaie de semer la division. Et là, on a donc un discours qui est diamétralement opposé entre ce que disent les médias, donc les mondialistes, et ce que disent la Russie. Donc on a vraiment, bien sûr, à vous de vous faire votre propre opinion. Sachez que le président Poutine a déjà parlé du continent européen, a déjà expliqué que ici, nous n'avions plus de valeur. Le mal est appelé bien, comme la Bible le dit, c'est vrai qu'il n'y a plus de valeur, tout est en train de s'éteindre ici, malheureusement, en Europe. Et aussi, on est vraiment dans un climat de mensonges incroyables. On nous ment actuellement partout. La Bible nous dit que celui qui est dans le mensonge a pour père le diable. Donc on voit bien tous ces hommes qui sont dans le mensonge continuel. Parce qu'on voit bien que parfois, que ce soit pour la pandémie ou pour cette crise, en fait, il y a toujours eu du mensonge. Et on voit bien que ce n'est pas expliqué dans le but de, parfois, on peut se tromper, voilà. C'est vraiment expliqué dans le but de me corrompre et de mentir. Il y a vraiment eu des choses, j'ai pu regarder des vidéos, des extraits, où vraiment, ils disaient le tout et n'importe quoi. Un mois, on disait ça, le lendemain, on disait complètement l'opposé. Donc vraiment, croyez-moi, quand on ouvre un petit peu les yeux, quand on sait se guider par le Saint-Esprit, on voit bien la quantité de mensonges qui est proféré, que ce soit par la sphère politique, que ce soit par les médias, que ce soit par les élites, avec, ben voilà, on a pu voir à l'époque, Bush et compagnie, avec les guerres en Afghanistan, les guerres en Irak, voilà, Kadhafi, il y a eu toutes sortes de choses, toutes sortes de mensonges à répétition. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement, par cette vidéo, vous ouvrir un petit peu les yeux davantage, vous montrer qu'en fait, on est gouverné malheureusement par des gens qui sont au service du mal, en fait, dans leur comportement, dans tout ce qu'ils entreprennent. Et on sait que ce monde, ce monde-ci appartient à Satan, comme la Bible le dit. Donc aujourd'hui, nous devons prier pour notre protection, nous devons prier pour nos frères et sœurs à travers le monde, nous devons prier pour que le Seigneur agisse puissamment dans tous ces conflits et que vraiment, il vienne, il vienne. Prions pour son retour, vraiment prions pour son retour. Et comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, vous savez, les gens seront surpris quand le Seigneur Jésus-Christ va arriver, il instaura la vraie justice, il instaura son royaume, et là, le monde retrouvera une paix profonde et durable. Donc aujourd'hui, ne rentrons pas dans leur jeu de dire, je soutiens l'un, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, je suis vague, je suis anti-vague, je suis pour l'Ukraine, je suis pour les Russes. Ne rentrons pas dans ce processus. Restons neutres, analysons, prions, restons dans la paix. Et comme le Seigneur Jésus a dit, faites attention que les soucis de la vie, les tracas de la vie, ne vous empêchent de tomber dans une routine, dans une torpeur, d'abandonner la prière, d'abandonner la foi, d'avoir peur, d'être dans l'inquiétude. C'est tout ce que le Seigneur nous a dit de ne pas faire. Donc il nous a dit de rester dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. On sait que ces choses doivent arriver, et ces choses sont le signe et le témoignage de la vérité de la parole du Seigneur Jésus-Christ et de la Bible. Et on sait aussi que ces choses sont les douleurs qui préparent le monde à la venue de Christ. Ce sont les choses qui doivent arriver et qui doivent s'accomplir prophétiquement parlant. Jésus a parlé de ces choses 2000 ans en arrière, rendez-vous compte. Et aujourd'hui, on les voit sous nos yeux de façon répétée et de façon accentuée. Elles s'accentuent avec des rapprochements, avec bien sûr à côté de ça, à côté de toutes ces guerres qu'on peut voir, les catastrophes naturelles, les tsunamis, toutes ces choses-là sont les signes vraiment du retour imminent de notre Seigneur. Donc restons dans la paix, restons dans la joie. Et en tout cas, c'est vrai que faites attention à ce qu'on entend à la télévision. Parce que vraiment, si on veut manger une vraie salade, il suffit d'allumer la télévision. Parce que ce ne sont que des salades qu'il raconte à longueur de temps. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc que le Seigneur vraiment aide les Ukrainiens, que le Seigneur aide les Russes, que le Seigneur nous vienne en aide et nous protège contre tout ça. Et que ce climat s'estompe rapidement. Parce que voilà, ça peut dégénérer. Si l'OTAN, si l'Europe s'emmêle, si les Etats-Unis s'emmêlent, la Chine risque aussi de s'emmêler avec la Russie. Et là, croyez-moi que de grandes puissances comme ça, l'Europe ne ferait pas long feu. Donc restons, voilà, restons confiants. Parce que comme je vous dis prophétiquement parlant, ça ne peut pas dégénérer en Troisième Guerre mondiale, tout du moins pas maintenant. Et il doit y avoir cette bataille de Gog et Magog. Donc ça peut très bien s'enclencher sur cette bataille de Gog et Magog. Donc comme toujours, l'enlèvement de l'Église est vraiment imminent. Non, restons prêts, restons dans la prière, restons dans la paix, dans la joie. Soyez bénis frères et sœurs, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.